Sorti le 1er septembre 1997 en Europe pour la somme de 999 francs, plus ou moins 150 euros, et avec un total de 33 millions d'exemplaires vendus, la Nintendo 64 restera ma vraie première console de salon. J'ai décidé pour cette vidéo de vous faire un petit top 10 de mes jeux cultes sur cette console, évidemment avec 388 jeux sortis, les top 10 diffèrent pas mal, et voici le mien. On commence avec 1080 Snowboarding, qui est un jeu de course, comme vous en doutez, de snowboard. Le joueur peut faire des sauts et diverses figures durant le circuit pour récolter des points. Une pointe de nostalgie m'a envahi lorsque j'évoque ce jeu, parce qu'en simulation, il reste pour moi le meilleur jeu de snowboard encore actuel. Il était également très beau pour l'époque graphiquement, le jeu caractérise le fun, la prise en main est quasi instantanée, il y a de nombreux tricks, des pistes variées, et une bonne ambiance sonore qui contribue à une dixième place pour le meilleur jeu snow de la 64. Pokémon Stadium 2 est une suite logique à Pokémon Stadium 1er du nom. Avec les Pokémon des versions hors et argent ajoutées, pour un enfant fan de Pokémon comme j'ai pu l'être, ce jeu était une véritable pépine. Le système de combat de Pokémon dans une arène avec de telles animations était un vrai régal. Les diverses compétitions et championnats peuvent vous tenir pendant des heures, mais surtout, les divers modes multijoueurs, mini-jeux et combats vous promettent de longues heures de rigolades avec vos amis. Les commentateurs de combat me faisaient beaucoup rire à l'époque. Si mes souvenirs sont bons, on pouvait même avec l'aide d'un adaptateur sur la manette, jouer à la version Game Boy hors et argent sur la Nintendo 64. 9ème place pour ce jeu nostalgique 1er épisode d'une saga devenu culte, Super Smash Bros met en scène des combats entre de nombreux personnages majoritairement issus de l'univers des jeux de la franchise Nintendo. Même si je n'ai jamais réellement apprécié le mode solo, le jeu est incomparable en multijoueur. Ceux qui à l'époque avaient des amis et 4 manettes l'auront compris, le jeu est joli pour l'époque. Chaque personnage avec ses coûts spécifiques comme dans leurs jeux respectifs. Le jeu reste un bon moyen de se défouler et le mode multi lui donne une durée de vie colossale. 8ème place pour Super Smash Bros F-Zero X est tout simplement la référence absolue des jeux de course futuristes sur Nintendo 64. Certes les décors sont minimalistes mais c'est au profit d'une animation exemplaire de fluidité et de rapidité. La durée de vie est au rendez-vous avec 30 véhicules et 4 coupes classiques pour un total de 24 circuits. A cela s'ajoute la X-Cup qui génère aléatoirement des cours. Avec des tracés hallucinants et pilotage très accessible, le jeu est incroyablement fun et indispensable pour ce top. Alors oui j'aurais pu mettre Mario Kart 64 mais j'ai préféré F-Zero X pour cette 7ème place. Donkey Kong 64 est un jeu de plateforme, le jeu fait partie de la série Donkey Kong et il s'agit du premier et l'un des rares jeux de la série entièrement en 3D réel. Le jeu pousse la console à son maximum, le scénario du jeu est excellent, les mondes sont variés, une durée de vie colossale pour avoir le 100%. Avec ce jeu vous aurez droit à énormément de fun. Au final Donkey Kong 64 est sûrement la valeur la plus sûre en matière de jeux de plateforme que la Nintendo 64 ait pu offrir. Même si la manébilité n'est pas toujours au top et la profondeur du jeu laisse à désirer, le jeu reste vraiment très très bon les amis. 6ème place pour l'excellent Donkey Kong 64. Bonjour Toei sur Nintendo 64 est le deuxième volet des aventures de l'ours et l'oiseau cynique, toujours orienté plateforme. Ce jeu vous réserve une aventure fluide dont la durée de vie est immense, le jeu a été amélioré en graphisme et le nombre de boss est bien plus élevé par rapport au premier opus de la série. Rares sont les suites logiques et grandioses, Banjo Toei en fait partie, ce jeu contient le plus beau souvenir de mon enfance, il reprenait les codes de Mario 64 en mieux, niveau jouabilité. Il fait partie des rares jeux que je pourrais faire à nouveau, 5ème place pour Banjo Toei. Conquer Bad Fur Day est un jeu qui relate les aventures de Conquer, un écureuil roux alcoolique et avide d'argent qui tente de retourner chez lui après une soirée arrosée et de retrouver sa petite amie Berry. Le gameplay du jeu est composé de plusieurs défis, tels que des résolutions de casse-tête et des courses de véhicules. Le tout réparti dans de multiples niveaux. Le titre propose également un mode multijoueur jouable jusqu'à 4 joueurs. Prenez Banjo Toei, rajoutez du sang, améliorez les graphismes et la durée de vie et cela vous donne Conquer. Le jeu sort des sentiers battus avec un côté un petit peu plus trash et un humour noir. Il s'agit d'un jeu original qui est unique dans son genre, 4ème place pour cette pépite. Golden Knight, le nouveau FPS du nouveau James Bond de l'époque, a tout simplement révolutionné le genre de son époque. Bouleversant, les standards en matière de FPS où le genre était réputé bourrinage non-stop. Golden Knight 64 est un FPS intelligent où la discrétion est primordiale. Il faut savoir être attentif, observer les ennemis, savoir ce qu'ils font et quand les tuer. De plus, ce jeu possède un mode multijoueur jusqu'à 4 participants sur le même écran pour des parties ultra fun proposant des modes très variés pour une rejouabilité quasi-illimitée tellement que ce jeu est surexcitant. Le jeu a clairement inspiré de nombreux jeux par la suite. 3ème place pour ce jeu qui marquera la Nintendo 64. La légende of Zelda Ocarina of Time, c'est un jeu d'action aventure. Le héros adolescent commence en aventure dans la forêt d'Hyrule en compagnie d'autres enfants. Mais un terrible danger guette ce petit monde féerique. Des forces obscures veulent s'emparer de la Triforce sacrée. Je ne pourrais donner aucun réel défaut à jeu. L'histoire est vraiment magnifique et prenante. La bande-son est magique et inoubliable. Une durée de vie presque inimitée. On a toujours quelque chose à faire et quel plaisir de vadrouiller dans Hyrule sur Epona. Bref, un jeu tout simplement sublime. Deuxième place pour un jeu que beaucoup considèrent comme le meilleur jeu de tous les temps. On arrive à la première place avec Super Mario 64. Il est le premier jeu 3D mettant en scène le plombier. Vous allez devoir explorer et découvrir les secrets du château de Peach. Prouver les 120 étoiles et battez Bowser encore une fois. Même si la nostalgie parle encore une fois pour ce jeu, Super Mario 64 est encore aujourd'hui mon Mario préféré. Il réussit parfaitement son passage à la 3D. Cette adaptation 64 est un bijou d'innovation, transportant admirablement bien le gameplay de Mario Land et Bros à une version 3D. Comment oublier les heures passées dans le château, dans les 15 mondes différents, comprenant 6 étoiles chacun. La maniabilité de Mario est excellente. Vous pouvez tout faire ou presque avec la manette de la 64 parfaitement adaptée pour le jeu. Les musiques de niveau sont à la limite du chef-d'oeuvre. Le seul petit défaut du jeu restera la caméra, qui est un petit peu hasardeuse par moment, mais ça n'enlève en rien le plaisir de jeu. Pour moi, Super Mario 64 est le GOAT de la Nintendo 64. Voilà les amis, c'est sur cette première place que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos top 10 à vous, ou certains jeux que j'aurais pu oublier ou ne pas mettre par faute de place. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager la vidéo. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous !